Des dépotois sauvages, des caniveaux jonchés de sachets, de l'eau de puiseur dans les rues. C'est le triste constat que l'on peut faire à travers certains quartiers de la ville de Paraco. Malgré les différentes méthodes mises en place par les autorités municipales pour éradiquer l'insalubrité dans la cité des Kobourou, rien ne semble bouger. Elle s'intensifie au contraire. Impossible de respirer de l'air pur, des caniveaux bloqués, des voies impossibles d'accès à cause des contenus des caniveaux. Un constat qui nous n'a guérit la troisième ville à statue particulier. Psychologiquement, on est perturbé. Parce que, par exemple, moi je suis chrétien céleste. Et nous savons tous que les chrétiens célestes, avant d'aller à l'église, ne portent pas de chaussures. Donc quand nous prenons ces voies, en marchant par terre, en marchant sur cette illusion, psychologiquement d'abord on est dérangé. C'est des os qui font appel à des moustiques. Nous savons très bien que le paludisme, c'est une maladie causée d'abord par des moustiques. Et les moustiques proviennent généralement des os vieux. Donc on va dire que si ces os vieux, ces os là, si elles ne sont pas protégées ou entretenues, on va dire que c'est une maladie qui s'appelle Donny dans le quartier. Le comportement des gens qui habitent ce quartier, on doit les corriger, on doit faire une assise et tenir vraiment une reconvenue avec eux pour pouvoir correctement parler de ça. Sinon, ça ne marche pas. C'est dégueulasse ce qui s'observe à travers la ville. Et dans ce sens, la direction départementale du cadre de vie et du développement durable, en collaboration avec la police environnementale et la mairie de Paracour, mènent des actions pour changer la donne. Les plaintes peuvent venir pour pollution par les eaux usées, les plaintes peuvent venir pas pour l'insalubrité causée dans le quartier. Et là, lorsque nous y rendons, il y a bien sûr la scène de sensibilisation, le rappel à l'ordre, mais il y a surtout dans ce dernier cas, les cas d'amandes. On s'intéresse et on passe au présent pour s'appuyer de l'amande que l'on peut la police environnementale. La question de l'insalubrité interpelle tout un chacun, car les avantages d'une ville propre et salubre sont bénéfiques pour tous les habitants. Ainsi, il faudrait que les populations optent pour de bonnes pratiques afin de garder leur milieu sain et propre. Lorsque chacun sera conscient qu'en nettoyant tout au moins devant lui, le voisin le faisant nous rendons propre notre cadre de vie. Et nous ne devons pas toujours attendre que ce soit les autorités qui viennent le faire. Lorsque nous avons un mauvais comportement citoyen et que quelqu'un nous le dit, il ne faut pas mal croire, il faut le prendre sportivement. Et qu'on soit devenu celui-là aussi qui va reprocher la même chose à un autre habitant. La salubrité fait partie des éléments qui font mériter à une ville son statut. Paracou, la troisième ville à statut particulier, doit prouver que son statut lui convient réellement. Le sens de coopération de tout un chacun est donc interpellé afin de révéler Paracou ville propre au plan national et même international. Sous-titrage Société Radio-Canada